Hello ! Aujourd'hui on va parler d'un sujet qui se rapproche de plus en plus La rentrée Alors c'est vrai que sur Youtube cet événement c'est un peu vu comme le Noël des Youtubers Ouais parce qu'on va pas se mentir Tu montes 3 surlignards et une fiche Bristol et tu aurais joué Je critique mais je l'ai fait Non mais plus sérieusement parfois j'arrive à complexer en regardant des halls de fournitures scolaires Déjà les filles sont super bien organisées Dès début juillet tout est déjà en place sur leur bureau Pire que l'après-rentrée pas cesse Ah non mais moi à la même période je suis encore en train de me demander quel est le véritable jour de ma rentrée Ouais parce que dans les études supérieures j'ai l'impression qu'il y en a 36 000 Premièrement la rentrée où tu découvres l'école Et non tu commences pas encore à travailler tu découvres juste le bâtiment Ensuite la rentrée où on te donne les livres Quelques jours après tu dois retourner à l'école pour qu'on te présente les associations Et sans oublier le week-end d'intégration 2 semaines plus tard Non mais si quelqu'un pouvait m'éclairer sur la rentrée officielle pour que je l'écrive dans mon agenda Pendant qu'on en parle Est-ce qu'on peut s'arrêter 2 secondes pour discuter de l'agenda M.Wonderful ? Non cette vidéo n'est malheureusement pas sponsorisée Ah mais par contre j'aurais adoré bosser avec eux Ces gars sont des génies Ils se sont dit ok on va prendre un cahier Tout simple couleur pastel et on va écrire une phrase trouvée sur Tumblr Cette année je déchire tout Do what you love and also some work Bah c'est toujours plus stylé en anglais T'en as un bon accent Je critique mais encore une fois j'ai failli craquer Avant de voir le prix Plus de 20 euros Et le pire c'est qu'au bout de 2 semaines t'auras la flamme et t'utiliseras Pronote Non Non les gars gardez votre argent Y'a plein d'achats utiles à faire pour ce merveilleux événement Comme le coffret de rentrée Neo et Swan par exemple Pour en revenir aux youtubeurs Est-ce qu'on pourrait m'expliquer pourquoi des filles de 30 ans Continuent à faire des vidéos back to school spécial collège Ou tuto maquillage j'entre en CM2 Non mais imaginez 2 secondes contraires Est-ce que ma petite soeur de 5 ans va vous faire un get ready with me Première année de master en droit Non mais c'était que ça le problème Mais non maintenant il existe une course à la rentrée Chacun veut être le premier qui publiera sa routine C'est vrai qu'on dit souvent de s'avancer dans ce travail scolaire Mais là ça donne des choses inutiles voire complètement connes Désolée du vocabulaire Maintenant les gens simulent une veille de rentrée Alors qu'ils sont encore en vacances chez papi et mamie Ou dans leur piscine en Espagne C'est quoi la prochaine étape ? Un jour meca de Noël au milieu du mois de mai Encore une fois je veux bien m'adapter aux changements J'ai 18 ans je suis peut-être un peu trop vieille pour ça Mais sincèrement quand je vois des collégiens qui font des lookbooks spécial Le jour de la rentrée J'ai envie de commenter un petit truc sur leur vidéo Pas pour critiquer Ah non chacun fait ses erreurs de jeunesse Moi même j'en fais Mais simplement parce que j'ai envie de leur dire Que bientôt tous leurs efforts seront vains Les jours où ils connaîtront les cours du samedi matin Ou les déesses du mercredi Ils verront à quel point tout style vestimentaire dans le cadre scolaire est mort Ah mais j'ai des potes je ne citerai pas leur nom Qui venaient en cours en pyjama Ah ouais mais ça choquait plus personne hein Peut-être parce que la moitié était sortie en boîte la veille Et dormi sur leur bureau Ouais j'ai un peu de Marseille Mais sans rajouter on parle pas vraiment de ce qui se passe le jour de la rentrée C'est bien mignon les masques pour les chevaux et les trieurs Mais souvent le jour J est beaucoup moins drôle Si t'es pas avec tes potes Deux options s'offrent à toi Soit tu t'assoies à côté d'un inconnu Soit tout seul au fond Et oui c'est traumatisant En troisième Tous mes amis étaient ensemble Et moi avec les latinistes allemands Alors que je faisais l'espagnol option sport Ah ouais mais je sais pas ce qui se passe dans la tête des profs Quand ils font les classes Fois j'ai vraiment l'impression qu'ils font en sorte de te laisser avec les personnes que tu détestes le plus Genre celui qui pue et qui se met à côté de toi à chaque fois C'est à ce moment là que mes anciens voisins peuvent se sentir visé Ou bien celui qui à chaque fois sort en disant qu'il a complètement raté sa disserte Et qui finit avec un 19 Ah ouais merde ça c'est moi Bref si vous aussi vous avez hâte de retrouver la douce sonnerie de votre réveil Et le pain de jour de la cantine N'hésitez pas à liker cette vidéo Ou à me suivre sur mon Instagram Ciao l'ami